Les 6 sources de revenus dans la musique. Bienvenue dans cette vidéo, tu es avec Spike.SelfinMusic.fr La chaîne qui aide et qui conseille les artistes autoproduits indépendants et acteurs de la musique qui s'aident déjà eux-mêmes. Donc si c'est la première fois que tu vois ma tête, je t'invite tout de suite à t'abonner, cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo de conseil comme celle-ci. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder en description où tu vas pouvoir trouver plusieurs heures de formation gratuite sur l'écriture, le flow et la sortie de projet. Et si tu veux vraiment aller beaucoup, beaucoup plus loin, et ce qu'il faut savoir c'est que j'accepte que les artistes déterminés, pas ceux qui viennent en ne sachant pas trop ce qu'ils veulent faire dans la musique, non. Si tu es vraiment déterminé, je t'invite à cliquer en description et tu verras qu'il y a un lien pour travailler avec moi en one-to-one ou alors avec l'atelier hebdomadaire Spike à la carte qui a lieu tous les mercredis. Et donc ça, c'est un coaching collectif, d'accord ? Donc voilà pour ceux qui veulent vraiment se former et passer au niveau supérieur très rapidement. On passe dans le vif du sujet. Aujourd'hui, le sujet c'est les 6 sources de revenus dans la musique. Alors, très important, très important, quand je parle des 6 sources de revenus, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont du mal avec l'argent, qui ont du mal à comprendre que la musique c'est un business, ok ? C'est un business. Il y a des gens qui travaillent dans la musique, ils se lèvent le matin pour faire de l'argent dans la musique, d'accord ? Donc ça, c'est quelque chose à comprendre. La musique, c'est un business. Comment est-ce qu'on mesure la popularité d'un artiste ? Au nombre de ventes qu'il a fait, d'accord ? Donc il faut qu'il vende. C'est un business. Donc tous les artistes qui n'ont pas pris en compte que la musique c'est un business, vous n'allez pas réussir, d'accord ? Je vous le dis, d'entrée, avant même de vous donner les 6 sources de revenus, vous n'allez pas réussir. Parce qu'en fait, vous fuyez l'argent. Et pour être honnête avec vous, vous fuyez l'argent. Mais cet même argent que vous fuyez, vous allez le chercher dans des jobs alimentaires. Ok ? Parce que vous avez besoin d'argent pour alimenter vos projets musicaux. Donc, autant être en accord avec soi-même et se dire, ok, la musique c'est un business, autant que je fasse mon argent dans la musique, comme ça je réinvestis cet argent que j'ai fait dans la musique, dans cette même musique. Plutôt que d'aller chercher un job alimentaire qui va asphyxier tes rêves au bout d'un moment, on le sait tous, ok, qui va asphyxier tes rêves et ce job alimentaire-là, tu vas prendre l'argent de ce job alimentaire pour financer ta musique. Donc, tu te mets dans la merde concrètement. Parce que l'argent qui te permet de vivre, tu vas le prendre pour investir dans la musique et tu ne sais même pas comment tu vas pouvoir t'en sortir, retomber sur tes pieds, avoir un retour sur investissement parce que tu ne t'es pas intéressé aux 6 sources de revenus qu'il y a dans la musique, parce que tu te dis que tu ne le fais pas pour l'argent, que la musique devrait être partagée plutôt que vendue, blablabla, blablabla. Franchement, soyons vrais, là, comme tu vas pouvoir le constater, on passe à un autre niveau sur la chaîne. Parce que je reçois beaucoup de commentaires, je reçois beaucoup d'emails en privé, je reçois beaucoup de trucs. Moi, j'ai dit que je n'ai que les artistes qui sèdent déjà eux-mêmes, d'accord ? Toutes ceux et celles qui viennent me poser des questions sur des thématiques que j'ai déjà abordées et pour laquelle ma réponse est juste un chiffre, va voir la vidéo numéro 23, va voir la vidéo numéro 52, va voir la vidéo numéro 15, va voir là. C'est que vous n'êtes pas vraiment investi et vous n'êtes pas vraiment sérieux. Je veux vraiment aider les personnes sérieuses qui prennent la musique sérieusement comme un business et comme ça doit être pris. Donc, c'est parti après cette longue intro pour pouvoir vous mettre dans un mindset d'artiste entrepreneur avec une vision indépendante, avec une vision de succès pour lui-même. Je peux passer aux six sources de revenus. Alors, première source de revenus dans la musique. La première source de revenus, ça va être les streams. Les streams, à l'époque, c'est-à-dire il y a cinq ans ou dix ans, bien qu'aujourd'hui, le CD soit toujours vendu, à l'époque, c'était la seule mesure de succès. Donc, combien de ventes est-ce qu'un artiste a fait ? C'était comme ça qu'on mesurait. Aujourd'hui, on mesure aussi la vente de CD, mais on mesure également le nombre de streams. C'est très important. Le stream permet justement à l'artiste de collecter des revenus. Comment est-ce que ça se passe pour avoir ces titres sur les plateformes de stream et donc pouvoir collecter des revenus ? Tout simplement en faisant appel à un distributeur digital qui mettra ton projet sur toutes les plateformes de streaming. Donc, quels sont ces distributeurs digitaux ? Il y en a plusieurs. Il y a Chunkor, il y a CD Baby, il y a iMusician, il y a DistroKid, il y a quoi d'autre ? Jai également. Donc, il y en a plein. Il y en a plein. Moi, ce que je peux te proposer si tu as un projet à mettre en ligne, c'est qu'en description, j'ai aussi la possibilité de te faire bénéficier d'une réduction de 20% sur la mise en ligne de ton projet sur iMusician. Tu vois, dans la description de la vidéo, tu cliques sur le lien pour télécharger ton code promo et tu mets ton son ou ton projet sur les plateformes et c'est prêt à streamer et tu es prêt à faire tes premiers revenus. Donc, on verra dans d'autres vidéos que les revenus générés par le stream à l'unité, ce n'est pas un truc de fou, mais cumulé, là, ça commence à devenir intéressant. D'accord ? Donc, ça, c'était la première source de revenus. La deuxième source de revenus, ça va être la monétisation. Qu'est-ce que c'est que la monétisation ? C'est la possibilité de monétiser ton contenu. Je donne un exemple. Ça peut être tes vidéos, ça peut être tes clips. Tu peux monétiser tes clips. Donc, tu les mets sur YouTube et tu demandes à YouTube de monétiser ta vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que YouTube va placer des pubs sur ta vidéo. Donc, tu as le choix sur YouTube. Soit tu les places avant, soit tu les places après, soit tu les places au milieu, etc. Mais tu vas pouvoir placer des pubs qui vont te permettre d'être rémunérés. C'est comme si ta chaîne YouTube ou ta vidéo YouTube devient un emplacement publicitaire. D'accord ? Et tu es rémunéré pour ça. Donc, ça, c'est le premier type de monétisation. Et il y a un deuxième type de monétisation qui s'appelle le Content ID. Alors, qu'est-ce que le Content ID ? C'est tout simplement la possibilité de monétiser sur tes sons. D'accord ? Donc, non plus sur tes vidéos, mais sur tes sons. Je donne un exemple. Tu peux avoir une vidéo sur YouTube, la même vidéo. Donc, la même vidéo dont on vient de parler. Donc, ton clip. Tu as monétisé la vidéo. Mais tu as également la possibilité de monétiser le son de la vidéo. C'est ce qu'on appelle le Content ID. Donc, je mettrai le lien de la vidéo vraiment spécifique par rapport au Content ID. Mais pour donner les grandes lignes, c'est lorsque tu passes par ton distributeur digital pour mettre ton morceau en ligne, tu peux sélectionner l'option Content ID qui fait en sorte de donner un code barre à ton titre, à ton morceau. Et ton morceau, il va être traqué sur YouTube. D'accord ? Ça veut dire que que ce soit sur ta chaîne ou sur la chaîne de d'autres personnes qui auront reposté soit ton morceau, soit ton clip ou autre, tu seras rémunéré sur les lectures de ces titres, les lectures de ces vidéos ou du contenu d'autres chaînes qui utilisent et exploitent ta musique. D'accord ? Donc, voilà ce qu'est le Content ID dans les grandes lignes. Mais je te recommande d'aller voir la vidéo que j'ai créée spécifiquement pour ça. D'accord ? Donc, ça, c'était les deux manières de monétiser. Et donc, c'était la deuxième source de revenus dans la musique. La troisième source de revenus dans la musique, ça va être les produits dérivés. Qu'est-ce que c'est que les produits dérivés ? Ça va être ce qu'on appelle également le merch, merchandising ou la marchandise. Donc, produits dérivés, ça peut être les casquettes, les mugs, les t-shirts, les sweats comme tu peux le voir en dessous de cette vidéo où j'ai mis une bannière où tu peux avoir des produits dérivés justement, self-made musique. D'accord ? Donc, et comme on peut le voir également, c'est pas... Les produits dérivés, on peut le voir que c'est pas négligeable quand tu vois qu'il y a des grands artistes comme Booba qui sortent leur marque Uncut, quand tu vois des artistes comme Niska qui sortent Charo, quand tu vois des artistes comme Karis qui sortent Jeune Riche, c'est pour te faire comprendre que ces artistes-là ne font pas de l'argent uniquement avec leur musique, mais avec les produits dérivés de leur musique. D'accord ? Donc, il y a différentes façons de faire ça. Tu peux créer ta boutique en ligne sur Internet. Ça, c'est des choses que tu peux travailler avec moi en one-to-one parce que j'ai tous les services pour pouvoir te faire ça. Donc, c'est pour te faire comprendre que ces artistes-là, ils ne vivent pas uniquement de leur musique. Il y a tous les produits dérivés. Et là, j'ai pris des exemples uniquement français, mais si on va aux States, je donne un exemple. Peuf Daddy avait sa marque Saint-Jean, Jay-Z avait la marque Rocawear, Kanye West a sa marque de chaussures Yeezy en collaboration avec Adidas. Un artiste indépendant, Change the Rapper, il a toujours une casquette parce qu'il a vendu des millions de dollars en casquette parce que c'est en rapport avec sa musique. Et donc, il a créé un produit dérivé pour pouvoir également vendre autre chose que sa musique mais vendre des choses qui sont en relation avec sa musique, son image de marque, son branding, etc. D'accord ? Donc, produit dérivé, troisième type de revenu dans la musique. La quatrième source de revenu dans la musique, ça va être les prestations. Les prestations scéniques. Donc, showcase, concerts, concerts privés, etc. 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 Ce qu'il faut savoir, c'est que les prestations ont été une de mes sources principales de revenus dans ma carrière d'artiste. A l'époque, quand j'ai démarré ou quand j'avais mon pic de succès, donc dans les années 2005-2006, je tournais beaucoup, beaucoup, beaucoup en boîte, en showcase. Donc, ça veut dire le vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Ok ? On se faisait payer au lance-pierre. Donc, ça veut dire des 50 euros, des 80 euros, des 100 euros de temps en temps. Jusqu'à ce que je rencontre un autre artiste qui lui m'a dit « Non, mon gars, tu ne peux pas venir et te faire payer que 50 euros, 80 euros. » Non, il faut que tu sois straight. Il faut que tu définisses ta valeur. Sinon, eux, ils vont te payer n'importe comment. Donc, à partir d'un certain moment, j'ai fixé ma valeur à 200 balles, ensuite 500 balles et j'ai augmenté comme ça. D'accord ? Jusqu'à atteindre les 1000, 1200, tout ça pour des prestations de 45 minutes. Donc, les prestations, c'est super important. Il y a des artistes qui font principalement leur argent sur les tournées qu'ils vont faire. D'accord ? Les tournées, les concerts, donc c'est très important de focus sur ça. Malheureusement, ces artistes qui ont tout misé sur les prestations et les concerts se sont retrouvés un petit peu dépourvus avec le Covid lorsque toutes les salles de concert ont été fermées et donc tous les concerts ont été suspendus voire annulés et donc tous ces artistes ont dû basculer sur le live. Donc maintenant, tout se passe en live. Je suis membre et en contact avec des organismes qui font tout en sorte pour pouvoir rémunérer les artistes lorsqu'ils font leurs prestations en live sur les réseaux sociaux, etc. Donc, les prestations que ça soit en présentiel, donc vraiment en concert dans une salle avec des gens, c'est quelque chose qui est très important à faire pour tout artiste parce que c'est la rencontre avec le public mais c'est également une source de rémunération. Mais ce qu'il faut savoir c'est que les prestations en live, donc les prestations virtuelles à l'avenir seront amenées à être rémunérées que ça soit par certains organismes ou alors par le public comme on peut le voir déjà sur YouTube où on peut déjà voilà on peut donner des tips etc. pour récompenser l'artiste en live. Donc, très 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 important. Ensuite, cinquième source de revenus, la cinquième source de revenus, ça va être les royalties ou les droits voisins. Qu'est-ce que c'est que les royalties et les droits voisins ? Alors, avant même de parler des royalties et des droits voisins, il faut parler des organismes de collecte de droits. Ces organismes-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils servent à à la fois protéger des œuvres, assurer la répartition sur les œuvres, donc savoir qui a fait quoi sur l'œuvre et ensuite collecter les droits sur ces œuvres et les redistribuer à chaque intervenant de ces œuvres. Donc, ces organismes qui sont-ils ? Il y a la Sassème, la Dami, la Spédidame, il y en a plein d'autres encore. Et donc, ces organismes-là permettent justement d'aller rechercher où tes sons ont été exploités et en fonction de l'exploitation de tes sons, tu vas toucher des droits, ce qu'on appelle les royalties. Donc, quand les artistes disent j'ai touché ma Sassème, j'ai touché ceci, cela, c'est de ça qu'ils parlent, les droits voisins, aussi appelés royalties. D'accord ? Donc, comment ça se passe concrètement ? Pour ça, il faut être inscrit à tous ces organismes et déclarer ces œuvres à ces organismes. De cette manière, ils vont pouvoir aller chercher où tes sons et tes œuvres ont été exploités et te reverser les revenus en fonction de cette exploitation. D'accord ? Donc, si ça aussi c'est quelque chose qui t'intéresse, on peut travailler ensemble en one-to-one où je t'accompagne vraiment de A à Z dans toutes ces déclarations et je peux même prendre en charge certaines parties, certaines tâches comme les dépôts de déclarations, etc., si tu veux travailler avec moi en one-to-one ou alors rejoins l'atelier Spike à la carte où tu vas avoir toutes les informations concernant les droits voisins, comment faire, etc., etc. La sixième source de revenus dans la musique, ça va être les avances de la belle. D'accord ? Les avances de la belle. Donc, ça, c'est une source de revenus qui est très, 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 très connue mais à la fois méconnue dans le principe. On ne sait pas à quoi ça sert. On sait juste qu'on va toucher de l'argent venant du label mais on ne sait même pas à quoi ça sert. Et la plupart des artistes ne savent pas et je connais et je connais des artistes signés qui ne savaient pas et qui sont bloqués en label à cause de ça. D'accord ? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une avance-label ? Une avance-label, c'est quoi ? C'est de l'argent que le label va te donner en avance pour que tu puisses produire ta musique ou la développer si tu arrives déjà avec un produit fini ou la développer dans le but d'avoir du succès avec ton projet, de le développer et que ton projet soit rentable. Donc, le label, il te donne de l'argent pour que vous ensemble vous en fassiez davantage. D'accord ? C'est un business. Donc, surtout, 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 ne crois pas que cet argent il t'est dû qu'on te l'a donné. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le label, c'est comme une banque. Les artistes qui vont voir un label, c'est des artistes qui ont besoin de davantage de ressources pour développer leur carrière ou leur projet. D'accord ? C'est comme un particulier qui va avoir une banque pour faire un prêt et monter son projet immobilier. C'est la même chose. Le label, c'est comme une sorte de banque qui te fait un prêt pour pouvoir développer ton projet musical. Ok ? Donc, c'est très important. Cette avance-là, elle est faite avant tout pour produire et créer et développer ton projet. Ce n'est pas ton argent. Donc, prendre cet argent pour aller faire des grosses soirées, faire des sorties avec tes potes, impressionner les gens, etc. Ce n'est pas fait pour ça. Ok ? Les avances, c'est surtout fait pour te donner la possibilité de te développer. Et le label, il ne donne pas cet argent pour te faire plaisir. Il donne cet argent pour en faire davantage. Ok ? Donc, c'est un business. Si tu crois qu'on t'a donné cet argent-là et que tu n'as pas compris le business, tu vas être piégé dans ce business. Tu vas devoir de l'argent aux maisons de disques. Ok ? Et c'est ce qui arrive à plein d'artistes. C'est pour ça qu'ils sont bloqués. Qu'ils sont bloqués et qu'on ne comprend pas. Oui, mais c'était une star et il est endetté. Il y en a plein comme ça. Ok ? Donc, très, très, très important de savoir ça. Mais si tu apprends à gérer un budget comme on peut le faire ensemble, en one-to-one ou de façon un peu plus survolée dans Spike à la carte, tu sauras te démerder avec une avance et tu sauras faire en sorte que sur cette avance, soit il te reste de l'argent que tu peux conserver, soit tu as bien géré ton truc, ton projet, il a du succès et par la suite, tu vas pouvoir être rémunéré que ce soit par rapport aux droits, aux streams, etc. Ok ? Donc, il existe une septième source de revenus et cette source de revenus, ça va être les aides et les subventions. Et ces aides et ces subventions, c'est auprès des organismes que j'ai déjà cités dans cette vidéo que tu vas pouvoir aller les demander. Ce qui est important à savoir, c'est que même lorsque tu vas chercher ces aides et ces subventions, en général, il faut avoir une structure, donc que ce soit label, boîte d'édition, etc. Donc, il faut déjà avoir une structure et également mettre déjà une certaine somme sur la table. ces organismes-là, ils vont investir en toi uniquement s'ils voient que toi, tu es déjà prêt à investir en toi. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est un business. C'est pour ça que je te dis que c'est un business. Si tu n'as investi pas en toi, les organismes n'investiront pas en toi. Les labels n'investiront pas en toi. Si tu n'investis pas en toi, même moi, je ne peux pas investir en toi. Je te donne des vidéos gratuites. Je balance des vidéos gratuites, mais je ne sais pas ce que tu en fais. Par contre, si tu es vraiment déterminé, tu sais ce que tu as à faire. Cliquez dans la description pour qu'on puisse travailler ensemble ou alors que tu fasses partie de l'atelier hebdomadaire Spike à la carte qui est un coaching collectif. tu vas avoir beaucoup plus d'informations que ce que je peux partager avec toi sur YouTube. OK ? Donc, voilà pour ce qui concerne les sources de revenus. J'avais dit 6 sources de revenus, mais j'en ai rajouté une bonus, ce qui fait 7 sources de revenus dans la musique. Et lorsqu'on connaît ces 7 sources de revenus dans la musique en tant qu'artiste indépendant, on se dit que l'indépendance est quelque chose de plus accessible que d'aller signer en label ou en maison de disques comme c'est vendu un petit peu partout et se dire que tu peux construire toi-même ta carrière, tes sources de revenus, mais à une seule condition, c'est que tu prennes ta musique au sérieux et que tu comprennes que la musique, c'est un business comme toute autre chose sur cette planète. Si tu n'as pas d'argent, tu ne vas rien faire. Et si tu fais les choses sans faire d'argent, tu vas finir fauché. D'accord ? Donc, c'est très, très, très important à comprendre, à assimiler pour pouvoir appliquer. C'est tout pour cette vidéo. Donc, laisse-moi en commentaire à laquelle de ces sources de revenus est-ce que tu es déjà connecté. N'hésite pas à partager cette vidéo aux artistes que tu connais autour de toi pour qu'ils sortent un petit peu de leur matrix et qu'ils rentrent dans le vrai game. D'accord ? Et, si tu veux aller plus loin, juste en dessous de cette vidéo, tu as plus de trois heures de formation gratuite avec d'autres cadeaux et si tu es vraiment déterminé, si tu veux faire de la musique quelque chose de sérieux et que tu le prends comme un business, alors moi, je t'invite à t'inscrire à l'atelier Spike à la carte pour un coaching collectif qui est allé tous les mercredis et sinon, si tu veux travailler personnellement avec moi, c'est aussi en description et je serai ravi de t'aider à réussir dans ta passion qui est également la mienne, la musique. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as reçu de la valeur, n'hésite pas à me lâcher un like et on se retrouve dans la prochaine. Allez, ciao, go ! !